Bilan de l'an 1 du programme d'action du gouvernement. 12 mois marqués par de nombreuses actions dans le secteur tourisme, art et culture. En ce qui concerne le tourisme, nous sommes en train en ce moment, je vous ai dit, de structurer l'offre. Donc il y a un investissement massif pour pouvoir accroître l'offre. Comme annoncé, les premiers produits en 2022 seront disponibles, seront livrés, notamment UIDA. La place aux enchères et le mémorial de Zumboudji sont déjà achevés. La porte du non-retour sera achevée au prochain trimestre, c'est-à-dire le monument sera achevé au prochain trimestre. L'aménagement de la route de l'esclave a déjà commencé. Au troisième trimestre de cette année, nous allons mettre en service le musée international de la mémoire et de l'esclavage, à UIDA. Nous avons également, évidemment, en ce moment, un certain nombre d'autres produits qui seront terminés cette année, notamment les deux premiers couvents dans le cadre de la route des couvents. Sur Ganvier, vous savez également qu'il y a beaucoup de travaux et un projet majeur sur Ganvier, mais nous avons déjà fait des aménagements provisoires de l'embarcadère et réorganisé les services. Nous avons démarré la réalisation des équipements sociaux communautaires, et notamment, également, les habitats lacustres qui vont démarrer. On a fait des habitats témoins. Donc, en ce qui concerne le village de vacances, il est important de préciser que c'est 330 clés, enfin, on va dire chambres, et c'est cinq étoiles. Événement majeur de cette année à l'actif de ce ministère, la restitution et l'exposition des trésors royaux. Vous avez des gens qui viennent de l'extérieur pour l'exposition diptyque. Vous avez même ceux qui ne viennent pas de l'extérieur, comme vous prenez les Béninois, qui viennent de Cotonou, des environs ou d'un peu plus loin. C'est des gens qui louent des véhicules, qui louent des bus, qui s'organisent pour venir, qui vont consommer en venant, qui vont évidemment enclencher toute une dynamique également économique. Une dynamique que Jean-Michel Abimbola entend bien maintenir durant les quatre prochaines années. Le Togo est arrivé à faire classer comme patrimoine de l'UNESCO, disons l'équivalent de notre Koutamaku, et nous, on n'y était pas parvenus depuis longtemps. Donc c'est un chantier qu'on a pris à bras le corps. Nous travaillons également pour que la GANI soit considérée comme un patrimoine immatériel. D'ici quelques semaines, nous allons mettre en ligne le portail culturel. Nous avons également une autre réforme majeure, c'est la dématérialisation du système de collecte de redevances du droit d'auteur. Nous avons une réforme qui est une réforme qui va venir également en ce qui concerne le financement de la culture. L'équipe de Patrice Talon nourrit de grandes ambitions pour le tourisme, les arts et la culture du Bénin, celle de révéler ce secteur au-delà de nos frontières. L'équipe de Patrice Talon nourrit de grandes ambitions pour le tourisme et les arts 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 et les arts.